salut les amis j'espère que ça va donc on se retrouve pour la vidéo avec 5 make up avec cette palette donc je vous avais filmé ça pendant la semaine de la saint valentin j'ai découvert je vous ai déjà fait un make up avec donc je vous mets l'information dans le petit i juste ici au dessus comme ça ça vous fera un make up en plus ce qui fera 6 make up celui ci est le premier que je vous tourne revoici la merveille elle est trop belle franchement elle est trop belle j'avais vraiment hâte d'utiliser ce jaune ici donc c'est chose faite je remettrai à chaque fois les noms quelque part sur l'écran des phares que j'utilise puisque sans lunettes je ne sais pas les lire donc pendant que je fais make up je ne sais pas vous dire quel phare je vais utiliser pour chaque make up que je vais faire vu que j'ai tourné en plusieurs jours je vais utiliser les mêmes produits pour mon teint comme ça vous ne me poserez pas la question donc je vous montre tout de suite donc j'utilise pour le contour cette palette ci que j'avais eu donc en cadeau dans le même hall que vous avez dans le petit i et j'ai utilisé la teinte juste ici en blush je prends ma paquette ma palette c'est la sugar and spice ultra blush palette et je vais mettre à chaque fois ce blush ici que j'adore en highlighter j'utiliserai chaque fois la teinte rosée de mon petit kit ici voilà sauf si vraiment il y en a un autre maintenant voilà je vous le liste en barre d'infos crayon liner mascara c'est toujours la même chose donc crayon col noir de chez sephora en waterproof le liner eyeliner pen en eyeliner de chez essence je vous rappelle que c'est pas un top et mon duo mon combo pour les cils la base et le mascara essence voilà tout ce que je porterai sur mes lèvres à chaque fois je vous noterai ça en barre d'infos comme ça ce sera pas compliqué aujourd'hui je porte cette petite chose là donc c'est le whimsical metallic unicorn lips voilà il est trop beau château et ben voilà pas donc je vous laisse tout de suite avec le make-up numéro un donc je commence par faire ma couleur de transition donc c'est une couleur hyper discrète on est d'accord mais ça le fait ensuite je prends un pinceau un peu plus précis toujours boule que je mets dans le creux jusqu'au coin interne et j'en mets également au coin externe et au coin interne bien sûr on dégrade et si vous voyez qu'il n'y a pas assez de matière ou que ça s'estompe de trop vous en rajoutez ensuite je prends un pinceau un peu plus plat et estompeur en même temps donc moi j'essuie de la vis 2 le côté plat est très bien le côté estompeur c'est de la mer et j'en mets pareil au coin externe et je reviens dans mon creux donc j'estompe un végé chouïa avec ce côté ci et je reprendrai l'autre pour mieux estomper après donc je garde la tranche de ce pinceau là avec la même couleur pour faire mon rap-cil je reprends mon premier pinceau, ma première couleur et j'estompe je prends un pinceau plat et la couleur beige que je mets sur ma paupière mobile on estompe et au doigt je prends la couleur là pour le coin interne je prends un petit pinceau comme ceci je prélève la couleur canarie et je le mets dans mon coin interne donc pour lui donner un peu plus de pep je prends ma base j'en prélève un petit peu sur ma main sur le dos de ma main, vraiment pas grand chose avec un plus petit pinceau qui va bien racler le phare je prélève du jaune j'hésite pas, j'en prélève, j'en prélève et ensuite je mélange avec ma base et je l'applique je redonne un petit coup de fard sec et ensuite avec un petit pinceau précision je reprélève la même couleur que j'ai mis en paupière mobile pour éclaircir et éliminer le jaune je vais mettre mon liner, mon crayon et mon mascara hors caméra et on se retrouve un tout de suite pour voir le look final je commence avec ce genre de basseau pour ma coulée une couleur de transition qui est très 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 jolie donc je la redescend bien jusqu'à la paupière mobile mais je vais en rajouter après sur une autre couleur j'espère que je vais moins galérer pour cette vue là que pour l'autre parce que j'en ai oh oui donc avec la petite pinceau boule mais on est toujours celui de chez Essence j'aime beaucoup ce pinceau je fais mon creux je redonne un goût avec le pinceau ensuite je prends le MAC 217 et je prends la pinceau ici que je vous note bien sûr à l'écran et je fais mon coin externe et je reviens un petit peu dans le creux aussi pour bien l'intensifier donc juste pour intensifier un chouïa je fais deux pouc pouc dans mon noir et je mets mon coin externe et on reste donc avec le pinceau avec un pinceau plat donc toujours celui de chez Essence c'est pas le meilleur des pinceaux plats mais après on le remettra au doigt donc là je laisse mon coin interne libre on estompe un petit peu les bords pour bien estomper je prends un pinceau propre donc j'adore ce qui est chez Ritagli pour faire ça avec un tout petit pinceau je prends la couleur rose la magnifique qui porte bien son nom oh my god ensuite avec mon petit pinceau boule je reprends cette couleur là pour faire mon rat de cil avec celui-ci je reprends la première couleur que j'ai mis en transition pour estomper et là on a l'air très malade je reprends le même petit pinceau précision avec cette teinte là pour faire mon point de lumière voilà maintenant je prends mon pinceau liner que je sais plus où j'ai foutu ici je prends le côté pailleté de celui-ci de S. Gliton donc je vous note le nom parce que je ne sais pas lire je vais essayer de reproduire la même catastrophe que j'ai fait sur l'autre oeil parce que c'est pas du tout le rendu que je voulais mais j'en ai marre d'être flou donc en fait je voulais juste faire un trait de l'ailure pailletée dans le creux et ça a donné ça parce que le pinceau est beaucoup trop épais il faut vraiment que je rachète un pinceau à l'ailure plus fin donc j'en prélève sur ma main parce que tout à l'heure je l'ai prélève directement dans le poux c'est peut-être ça qui a posé les problèmes j'en prélève sur mon pinceau et on essaye de reproduire la même catastrophe que de l'autre côté donc j'ai d'abord fait mon creux oui là j'arrive à le faire plus fin en fait c'est moi qui ai fait le boulet tout à l'heure donc j'essaie quand même de revoir le trait bien net au dessus donc ici j'essaye tout de suite de le dégrader à minimum j'en mets en coin interne et maintenant j'essaye de remplir mon coin interne ici donc le mieux c'est d'y aller en tapotant donc je tapote et j'étire un tout petit peu en fait comme ça je fais comme des petites hachures ensuite je reprends mon petit pinceau plein et la première enfin la teinte que j'ai mis en paupière mobile j'en rajoute et j'essaye d'estomper alors j'en prélève un petit peu au doigt pour intensifier vraiment la couleur c'est très belle cette couleur les restons délicatement pour pas tout bouger et voilà donc pour avoir l'air moins malade je vais mettre mon crayon mon liner et mon mascara et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat donc je commence par ma taille de transition on attaque le creux et bien sûr on l'estompe alors j'utilise d'abord un pinceau plat pour cette teinte là pour bien en foutre plein ma paupière mais après je vais l'appliquer au doigt parce qu'elle sera plus intense donc maintenant je l'applique au doigt donc avec mon pinceau boule je prends cette teinte là si je la recouvre j'en mets un petit peu en coin externe et je vais faire mon ratier avec aussi je laisse tomber avec mon premier fard alors pour mon coin interne je prends cette teinte là par dessus j'ajoute cette teinte là et pour lui donner plus de lumière je prends là il a l'acteur de ce côté-ci ensuite je prends un pinceau un peu liner tout fin comme ça la couleur noire et je fais comme un fin trait de liner au fard et j'estompe je fais pareil en actif au doigt je rajoute un peu du fard coup de paupière mobile et avec un doigt propre je prends cette teinte là pour mettre juste au centre et illuminer un tout petit peu et voilà pour les fards je vais attaquer mon petit trait de paillettes donc pour ça j'utilise la colle à paillettes de chez Front Cover et des petites paillettes dorées que j'avais une fois dans un kit chez Audi pour les fêtes d'ailleurs j'en ai foutu partout pour commencer je mets d'abord un petit peu de paillettes de colle à paillettes sur ma main presque vide enfin je l'achète je fais mon trait d'abord avec la colle et ensuite je pose les paillettes par dessus voilà donc je vous passe comme d'habitude l'étape du crayon du mascara et je vous montre tout de suite ce que ça donne donc j'ai appliqué un scotch ici pour que ça fasse une belle ligne bien définie donc là c'est du pansement en fait ce qu'on met pour tenir les compresses j'avais que ça sous la main donc j'ai utilisé ça donc j'attaque tout de suite avec un pinceau comme ça ah mais pourquoi je suis tout en fou donc on plante un pinceau comme ça et cette teinte là que je mets dans mon creux jusqu'au scotch enfin en transition ici au dessus ensuite je prends mon petit pinceau boule de chez Essence avec un teint d'ici et je vais le mettre plus précisément dans mon creux donc là on se casse pas trop la nanette parce qu'après on va remettre juste un autre c'est juste pour bien définir la paupière ensuite je prends un pinceau plat donc là c'est chez FBH Cosmetics et je fais mon coin externe enfin l'extérieur de ma paupière mobile jusqu'à moins d'un moitié et je reviens ici sur le scotch j'ai une obsession avec cette couleur elle est juste magnifique c'est une des plus pigmentées de la palette j'estompe le bord je reprends mon petit pinceau boule et un bras un peu plus foncé juste pour faire le coin mais vraiment vraiment bien la précision du coin externe c'est vraiment pour donner de la profondeur au regard je remets un petit peu d'orange dessus donc là je n'ai pas reprélevé de matière et on estompe ensuite avec un pinceau plat je prends cette couleur là que je mets juste à côté de la première couleur donc on n'oublie pas de bien dégrader les bords de toute façon on va rajouter après de l'orange plus foncé avec un autre pinceau plat un peu plus précis je prends cette couleur là que je mets encore à côté je rajoute du fard orange parce que je veux vraiment que ce soit celui-ci qui domine mon make-up avec un pinceau encore plus précis je prends la couleur jaune et je termine ma paupière avec alors si vous entendez gueuler c'est mon fils qui rage parce qu'il est en train de jouer à Fort Mets voilà je prends la couleur jaune un peu plus claire que je mets bien au coin de terre et par dessus je rajoute celle-ci pour le côté lumineux je prends un pinceau estampeur propre pour bien estamper les bords au besoin je rajoute un petit peu de la couleur de transition alors avant d'enlever le scotch je vais faire mon liner si je le retrouve ah oui j'ai mis la peau donc normalement le scotch head moi il ne m'aide pas tant que ça parce que j'ai vraiment un meilleur de mes artes voilà et on enlève doucement le scotch tada donc moi je reprends toujours mon beauty blender avec lequel j'ai mis mon anti-cien pour redonner un petit coup de propre ici ensuite je prends un petit pinceau un peu fluffy cette couleur orange que j'ai dedans pour faire mon ras de cil inférieur et je pouc un tout petit coup dans le marron et j'en mets qu'en coin externe donc à l'extérieur de mon ras de cil inférieur et voilà je vais mettre mon crayon au milieu supérieur et inférieur mon mascara et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat du quatrième make-up et je vous remercie pour vous montrer le résultat et je vous remercie Donc je vais commencer par prendre ce genre de pinceau et c'est tout ça et je le mets dans mon coin externe. Je reviens également dans mon creux. Je commence à estomper avec ce genre de pinceau sans matière. Ensuite toujours avec le même pinceau, je prends cette teinte là pour peaufiner ma transition. Je prends ce petit pinceau boule et cette teinte là que je tapote légèrement dans mon coin externe et dans mon creux. Je reprends mon pinceau où j'ai pris le rouge et j'en rajoute et on joue vraiment avec l'esompage. Vous allez voir que c'est beaucoup rajouter et estomper, rajouter et estomper pour garder la profondeur du rouge bien qu'il ne reste plus hyper rouge une fois appliqué, il ressemble plus à un rose foncé. Et pour bien peaufiner, un estompeur propre et on y va. Ensuite je prends un pinceau plat et cette teinte c'est juste magnifique et je le mets sur ma paupière mobile jusqu'au coin interne. Je reprends le rouge pour estomper donc je ne reprends pas de matière, je garde toujours le même pinceau. Tant que j'ai le pinceau là j'en prends juste sur la pointe pour faire mon ras de cils. Avec ce pinceau là je reprends la même teinte mais vraiment tout petit peu. dehors. Je ne reprends pas contre un seau propre. Ensuite avec un petit passeau précision je prends légèrement cette teinte que je ne sais plus laquelle là que je mets en coin interne. donc ça c'est pour le côté bien lumineux et je vais le recouvrir avec cette teinte là pour le côté doré. Donc je mets du colle noir, je vais d'abord mettre du colle, ici c'est un jumbo de chez la taupe. C'est juste pour donner un petit coup de lumière avant de mettre le noir. Je mets mon colle noir en mieux que supérieur et inférieur. Ensuite je prends ce liner-ci de chez Révolution aussi, c'est la Dragon. Et là je vais faire mon trait de liner en paillettes dorées mais je vais le faire en deux couches. Je vais attendre d'abord que ça sèche et ensuite je remettrai une deuxième couche. Et voilà. Vous pouvez varier, vous pouvez mettre soit du liner noir, soit ne pas en mettre, soit faire un trait avec un fard à paupières noires, deux si on peut reposer les deux, enfin amusez-vous quoi. Donc j'en prélève également un petit peu pour mettre ici en coin interne, mon ras de cil. Et j'en dépose un petit peu en coin interne sur le doré que j'ai mis juste avant. J'attends que ça sèche, je remets une deuxième couche, je mets mon mascara et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat du dernier make-up. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo avec les 5 make-up avec la palette Bytex. Petra de chez Révolution. Donc avant que j'oublie, je vous mets ici un petit sondage pour, si vous voulez que je fasse la même vidéo avec la new new ou la boutique. Donc vous n'avez qu'à cocher oui ou non. Et je vous mets également ici un petit post-it pour vous rappeler qu'il y a un concours en cours sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. Donc vous avez les liens en barre d'infos. C'est ouvert jusqu'au 9 mars. Enfin le concours est ouvert jusqu'au 9 mars. Donc n'hésitez pas à aller participer. Pour gagner de Révolution justement. Donc voilà, la petite merveille. Est-ce que je l'aime toujours autant comparé à quand je l'ai déballé ? Oui. Je trouve que c'est vraiment une palette hyper complète, hyper bien pigmentée. J'ai essayé d'utiliser chaque fard qui était dans la palette pour les 5 looks. Donc le seul que je n'ai pas utilisé dans ces 5 make-up c'est le bleu. Puisque vous avez le make-up avec dans le hall. Donc vous vous retrouvez dans le petit i. Donc j'ai vraiment essayé de faire un peu pour tous les goûts, pour tous les styles, de toutes les couleurs. Et voilà. Ici, comme je vous ai dit, vous avez encore plein, plein, plein de possibilités. Je pense notamment au premier make-up que je vous ai fait avec le coin interne jaune. Le faire avec le oh my god ici en rose. Ça doit être topissime. Enfin voilà, il y a plein de... Vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Et pour 12 euros, je pense que c'est un très bon investissement. Et voilà, voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. J'ai vraiment adoré me maquiller avec cette palette ces 5 derniers make-up. Donc j'espère que ces petits make-up vous auront plu, que ça vous donnera des idées. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette pour reproduire les make-up. Il suffit de trouver juste les mêmes couleurs dans votre armoire à maquillage. Dans votre collection de maquillage que sais-je. Je vais attendre que le tracteur y passe. Comme chaque make-up que vous voyez sur internet, vous n'êtes pas obligé d'avoir la palette en question. Il suffit juste de trouver des couleurs similaires. Et voilà. Ou de vous amuser avec d'autres couleurs. Le maquillage, c'est que de l'amusement. Et voilà. Amusez-vous. Et avec cette palette, vous avez de quoi vous éclater. Tellement il y a des couleurs pas quoi. Voilà ce qui conclut cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mettre un petit like. Pour me dire... Enfin voilà. Pour me mettre un petit like quoi. De mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Comme les abonnements. Je vous rappelle donc le concours sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez participer sur les deux réseaux. Et voilà. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Pour pouvoir suivre toutes les vidéos et les posts que je pourrais vous mettre. Ou sinon vous n'allez pas tous les voir. Et de répondre aux petits sondages. Et voilà. Et dites-moi en commentaire quel make-up vous avez préféré sur les seins que je vous ai proposé. Et voilà. On attend la prochaine vidéo. Je vous fais plein de copies. C'est전 de lettres. Idỗi. C'est la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501